vous êtes sur l'un point de cramer et là vous avez la chance et l'opportunité d'être avec mon pote qui ancien décédant descendant de visigaud c'est mon pote il s'appelle un tu veux bien te présenter comme ça parce qu'il est mathématicien voilà de développer les formules mathématiques très poussée mais c'est vraiment comment dire la mise en application sur le terre terre c'est pas la mathématique abstraite c'est vraiment il vous explique les maths comment dire un petit peu voilà dans le concret dans le dans la situation de tous les genres tout ça 1 1 voilà bon moi les amis moi je suis un et comme dit mon ami je suis descendant de visigaud effectivement c'est des tribus les 1 les visigauds opposés mais j'étais un peu à cheval entre visigaud et 1 donc on m'a appelé 1 et je l'attribue des visigauds mais il ya perpès c'est séculier si il ya des ancêtres comme ça en arrière et donc voilà moi bon moi c'est 1 et pour vous dire voilà j'ai développé des formules mathématiques le soir où je me tordais les ménages à pouvoir dormir voilà j'ai érodé le lit à force de me tourner de me retourner finalement les formules mathématiques ont commencé à tourner dans ma tête dans ma tête et voilà j'ai développé par exemple la formule du what else what else bitch 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 parce que voilà c'est une méthode plus ou moins avérée par exemple méthode concrète comme disait mon ami c'est à dire que voilà tu dis cette méthode de 87,5% que la demoiselle te suis cela habite et après tu dis attends alors la formule mathématique alors ça c'est voilà c'est breveté c'est c'est un qui n'a breveté bon après tu peux l'utiliser tu dis tu voilà mais normalement la formule voilà c'est une sorte de méthode d'un premier temps tu fais mademoiselle est ce que tu suces donc voilà tu as une chance sur deux qu'elle ou elle te fait une espèce de petit bâtard tu m'as pris pour qui respecte j'ai pas envie d'aller à la toilette puis son mal propre voilà tu as une chance sur deux ou alors l'autre chance c'est que voilà à bébite au âge et qui fait comment tu étais osacieux j'ai envie de se suyer les coucouniètes et dix ou nez voilà une chance sur deux tu vois ce que je veux dire c'est tranché mais après ce tu rajoutes à mademoiselle est ce que tu suces ma carrière comme ça watts le matin s'il en effet magique c'est à dire qu'il va réhausser le seuil de réponse déjà si au début tu disais oui ou non tu vois 50% et que watel c'était déjà dans celles qui ont dit non voilà tous ceux qui ont dit oui c'est qu'ils ont dit oui une sur deux qui va dire à la patiente qui voit tels donc voilà pas une chance sur deux que voilà si tu montres avec sa part et déjà on soit 75% qu'elle t'aissues la bête c'est à dire est ce que tu me suis la bête watels et après mon voilà ça c'est une technique d'un c'est une formule mathématique à appliquer comme ça ou pas si tu fais par exemple ou est-ce que tu suisses mademoiselle watels beach et là au moment tu dis le biste a déjà encore réhancé les probabilités à 87,5% comme ça de voilà de finir en toilette à demander quels sont leurs hommes préférés il n'était pas vendeur de glace à la sauver de toilette je crois donc voilà ça c'était la formule de 1 watels beach mais tu peux l'appliquer à d'autres formules tu peux par exemple changer la théorie du chaos du sexuel qui sera engendré par la formule tu peux démarrer des paramètres initials différents par exemple qui fait un mademoiselle est ce que tu me laisses t'enculer watels beach et déjà là elle est emballée à 87,5% il y a quelques réticentes qui n'aiment pas le mot beach qui n'aiment pas le watels ou même qui n'ont pas compris ce que tu disais tu vois mais donc voilà en termes de probabilité mais t'es pas fortichant maintenant parce que alors attend si je prends ton calcul il y en a une sur deux candidats déjà attend si sûr c'est une sur deux candidats et là là mon pote 1 il m'a repris la parole tout ça alors voilà moi c'est 1 contre 5 je reprends la parole parce que voilà il est tout à fait dans le faux va tester la méthode si tu veux va dans la rue tu verras c'est une méthode avérée 87,5% de chance voilà d'appliquer ta première formule voilà est-ce que tu suces watels bitch voilà c'est une formule qui a du punch donc voilà c'est la théorie 1 de 1 à 1 voilà c'est moi mais c'était ma théorie du jour numéro 1 et j'ai une autre formule mathématique et voilà la fameuse technique technique mathématique que je vais vous présenter aujourd'hui exclusivement sur l'apprenti de cramer moi c'est un ancien visivo à cheval et donc voilà la méthode numéro 2 si voilà une méthode par exemple imagine voilà tu as ta copine s'appelle myrtille vous êtes tout glamour vous fricoter tchac 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 comme ça vous fricoter dans tous les sens toutes les positions et d'un coup elle te fait bébito j'ai envie d'avoir une petite crevette qui sortent de ma chatte tu veux pas me la produire bébito alors là il existe une formule mathématique certifiée par mon ami un donc moi même un ancien visivoire vous avez compris et dans la formule mathématique elle est au sein quand tu fours la kéké tout le soir tu veux lui faire un bébé dans le vagin tu as déjà 33 déjà une chance sur deux tu vois ça passe au que voilà ça reste ça atteigne pas tu vois l'objectif comme ça tchac 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 non voilà tu as une chance sur deux si après par exemple en même temps tu la voilà si par exemple tu as froufouter trop de balles avant avec deux doigts entre minuit et trois heures du mat il faut faire trois une vingtaine de rotations comme ça et après il faut lui péter à la bouche et après il faut faire un cunnilingus il paraît voilà tu as déjà rehaussé de 10% le le voilà le chance de faire un petit marmot voilà après il ya une technique voilà les plus alimentaires c'est je sais pas si tu as du persil ou ça marche aussi avec la coriandre si jamais mais voilà il faut lui fourrer dans l'anus du persil ou du coriandre et en même temps après tu l'achat qui l'achat qui l'achat et ça aussi ça environ ça réhause de 10% les probabilités d'avoir une petite crevette à la sortie tu vois comme ça donc déjà matin à 70% s'appliquer les deux méthodes comme ça plus c'est la méthode la fameuse deuxième méthode où tu mets voilà le persil donc tout ce que tu peux persil coriandre avant la fonction des fines herbes fraîche fraîche du marché encore mieux aussi c'est du marché là c'est carrément 80% c'est à utiliser toutes les méthodes si précédemment énoncé donc la une à deux et à 2.2 tu vois la méthode avec des produits du marché des produits vegan ça fait dix plus dix cette formule tu peux la dédoubler ça fait déjà 20% tu n'as pas fait prendre les doigts comme ça tu es déjà à 70 et si tu as fait les doigts tu as à 80 et ensuite voilà si par exemple elle sait faire le moulin comme les breakdancer tu vois et par exemple en même temps tu arrives à la forêt comme ça et et qu'après elle fait le poirier pendant deux heures et qu'après 2h05 tu vas lui brouter la chatte et tu lui mets dedans tu fais pouet pouet par exemple là tu es déjà à 90% et bon comme voilà c'est sur dlc tu peux obtenir les 10% supplémentaires c'est téléchargeable en option sur la production taux de cramé et c'est quoi c'est ce qu'on m'a en fait pas c'est gratuit si c'est la pointe de cramé ouais mon gars c'est fini financier c'est pour le voilà les les anciens visigots réunis ont fait une petite asso c'était pour ça frère ok ok bon si jamais voilà contacté un il au boulevard j'enmiche les trois coups il déambule des fois au boulevard alors quand c'est facile il est un peu visigot mon gars il coche toi vous trouvez pas la raté bon c'était à la prochaine sur la photo de cramé quoi